Salut tout le monde, c'est Fitzsabrasseur. Aujourd'hui, on vous rouvre le G70 Unboxing. On regarde ce qu'il y a dans cette machine-là, dans cette petite boîte-là, qu'il faut être deux personnes pour la lever. Et oui, si vous avez le G70, appelez un ami pour la transporter, sinon vous allez avoir des problèmes de dos. Je sais qu'est-ce que je parle, j'en ai déjà. On rouvre ça le plus rapidement possible pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et par la suite, on vous expliquera un petit peu plus les spécifications techniques. Première fois que j'ouvre cette boîte-là. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'affiche technique des guides, des sockets qu'on a besoin pour brancher cette machine-là. Le modèle d'instruction de safety, bien important. Et le manuel, comment démarrer notre petit G70. Vous me connaissez avec des instructions, on va lire ça plus tard. Fait que première chose qu'on peut voir présentement quand on rouvre cette boîte, le couvert, ils ont installé une poignée. Enfin, Grandfather nous donne une poignée sur notre couvert pour ne pas se brûler, au lieu d'avoir juste un simple trou pour mettre nos doigts. vraiment content de ce petit ajout-là, contrairement au G30 qu'on avait. Comme à leur habitude, ils nous mettent des protections. Petite boîte à l'intérieur d'une autre boîte, avec encore des protections qui se trouvent à être notre contrôleur de température. On va le déballer un petit peu plus tard. On va regarder qu'est-ce qu'on a dans notre Grandfather. Un beau gros sac pour la housse de protection. Fait que Grandfather a décidé de nous donner une belle housse de protection avec notre machine. On va mettre ça de côté. Et comme à l'habitude, comme vous pouvez le voir présentement, super bien emballé avec leur petit coin. Un autre boîte qu'on va ouvrir tantôt. Grandfather nous emballe ça vraiment bien pour être sûr que dans le transport, qu'il n'y ait aucun dommage. Ils sont un peu frais. Petit ouvert pour ou lever notre basket. Fait que petit levier pour tout ou lever le basket qu'on va brasser avec. Vraiment intéressant qu'il y ait mis un hook dessus, ce qui va nous empêcher vraiment de forcer si on peut avoir un petit itch ou quelque chose pour le lever. et notre monstre. On va enlever le gros counterflow qui doit être assez pesant. Encore, Grandfather nous a donné un contre-courant pour utiliser, pour refroidir notre mou de bière. vraiment intéressant, surtout rendu à des capacités aussi élevées de mou de bière. C'est important de bien refroidir assez rapidement. et on lève cette bête-là. Boom! Notre fil d'alimentation 220 qui se trouve être un fil d'alimentation 15 ampères si je ne m'abuse. Enfin, je peux vous présenter le G70. J'ai été super occupé et c'était une vidéo vraiment importante pour moi de bien vous le montrer et vous donner les différences qui se trouvent à être entre le G70 et le G30. La principale différence qu'on a, vous avez remarqué, la grosseur. Très beau produit de Grandfather présentement qui nous présente un produit vraiment, vraiment différent de ce qu'on a été habitué de voir lors de la compagnie. Ils ont écouté les reviews des utilisateurs en nous ajoutant la valve au-dessus pour pouvoir sortir notre mou de bière si jamais on a un pépin. Ils nous ont aussi rajouté un side gauge sur le côté pour vérifier la capacité en litres ou en galon. On a les deux. Un côté, c'est le litre, l'autre côté, c'est le galon. Qu'est-ce qui va nous permettre aussi de vérifier la capacité totale de notre machine? Ils nous ont rajouté deux belles poignées. Si Grandfather, tu m'écoutes, peut-être rajouter des deux belles poignées ou si sur le G30, ça se transporterait un petit peu mieux. On peut voir que la valve est ici avec le petit loquet ouvré, fermé. Contrôleurs qui ont évidemment changé pour un nouveau modèle. Très hâte de l'essayer. Super bien emballé. Les choses de Grandfather sont vraiment, vraiment bien emballées. Petit contrôleur qu'on fait juste déposer ici. Comme ça. Et on fait juste abrancher notre contrôleur. Plus facile à enlever pour permettre le nettoyage plus facilement. Et pour le storage, si vous avez peur de maganer votre contrôleur, il est vraiment facile à enlever. Un fil présentement, on n'a pas 800 fils comme dans la version précédente qu'il fallait tout brancher dans le contrôleur. Je trouve ça plus intelligent d'avoir un contrôleur comme ça ici que tout avoir l'électronique qui va le contrôler à l'intérieur. Nos deux petits accessoires qu'on est habitué de voir avec Grandfather. Notre basket. Comme on peut voir ici, on a des belles clips qui vont aller s'accoter sur chaque côté. Ils ont ôté toute notre... On est à prendre à le déballer ensemble. On le déballe et on le déballe. On le déballe. On le déballe. On le déballe. On défait les petits scotch tapes. Je sais qu'il y en a beaucoup à défaire, mais quand vous achetez un produit à ce prix-là, parce qu'on va parler du prix tantôt, c'est quand même important d'avoir de la qualité d'emballage pour pas que votre équipement arrive, Megan. Puis là, dans ce cas-ci, Grandfather, encore une fois, super emballage. Ils prennent le temps de faire des petits détails qui vont vraiment tout changer dans la façon dont leur produit va avoir d'être qualité puis va être emballé. Comme à notre habitude, nos quatre arcs vraiment plus stables parce qu'on a quand même un bon volume ici qu'on peut lui mettre. On continue à enlever nos choses. Et oui, Grandfather, ils se sont enfin décidés à nous donner un faux fond. Le faux fond va nous permettre justement d'empêcher d'avoir des cils comme qu'ils ont mis dans la version précédente qui, avec le temps, s'élargissent et il faut les changer assez régulièrement. Dans ce cas-ci, on a un faux fond qui vient se connecter et changement majeur aussi de Grandfather, le trou, juste en plein milieu, c'est là qu'on va faire notre recirculation. Ça fait que ça nous permet vraiment d'être plus efficace, d'avoir tous nos liquides au complet et de faire notre recirculation complète. Un filtre dans un autre filtre. J'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. J'ai hâte de brasser avec pour voir si le petit fil sur le côté ici va se bloquer plus rapidement. Je suis moins fan des doubles filtres. Normalement, j'aime mieux avoir un seul filtre. Dans ce cas-ci, j'imagine que Grandfather ont fait assez des tests pour savoir comment ça va aller. Encore une fois, un produit vraiment d'exception, vraiment fait robuste. Quand on le touche, on sent qu'on a un produit de très bonne qualité entre les mains. Notre petite valve, toujours ici sur le côté, qui nous permet d'arrêter ou de repartir. L'autre chose que j'apprécie beaucoup que Grandfather ont fait présentement, contrairement à son petit frère, le G30, c'est que la recirculation va se faire à l'intérieur du chadron. On n'a rien à l'extérieur. J'apprécie beaucoup ce petit chose-là parce que quand on veut juste vérifier, on avait souvent la hausse de prix dans nos jambes avec le bras. Et je trouvais ça un petit peu déplaisant, contrairement à celui-là ici que tout est à l'intérieur. Petit café, petite vidéo ce matin sur le G70. Si vous ne l'avez pas remarqué, Grandfather nous a fait un G70 et le brasseur l'a pris pour vous pour vous montrer comment il fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte-là? Notre traditionnel pipe pour recirculer. À l'œil, je le trouvais petit, mais quand on le rentre dans le basket, ça a de l'allure. On a Spare Park. On va ouvrir ça plus tard. On va checker ce qu'il nous donne avec. Encore une fois, notre bloqueur pour empêcher les grains qu'on verse dedans de s'y cumuler, je vous le dis, il est identique comme le G30. Identique comme le G30. Notre tube de recirculation qui va se poser seulement ici. vraiment facile à installer, vraiment facile à enlever pour nettoyer. Vraiment une bonne longueur pour pouvoir faire des transferts ou pouvoir aussi prendre notre test diode. Vraiment bien pensé. Encore une fois, notre traditionnel overflow. Les connecteurs pour pouvoir positionner counterflow sur le lavabo. Une boîte de carton encore. Et c'est rare que je dis ça, mais j'ai aucune idée de ce qu'est cette pièce-là. Aucune idée. Aucune, 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 aucune idée. J'adore la robustesse qu'ils ont. L'autre chose en tant que distributeur de Grandfather et en tant aussi que consommateur de Grandfather, j'apprécie énormément le fait qu'ils ont utilisé les mêmes pièces pour faire les overflow. Ils n'ont pas changé de grosseur. Ils ont utilisé les mêmes petits accessoires qui avaient sur le G30 pour aller sur le G70. Si vous avez les deux machines et que vous perdez une des choses, vous avez la possibilité de pouvoir l'utiliser. Je ne sais pas si c'est le même overflow. Je n'en ai pas avec moi vite, vite comme ça. Mais je crois que c'est la même dimension comme le tube d'overflow à l'intérieur. Qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup moins de pièces de remplacement? Quand vous allez perdre une pièce ou briser une pièce, malheureusement, on va être plus facile à avoir en stock. Le brasseur tient déjà toutes ces petites pièces qui sont disponibles pour le G30 pour vous. Alors, vous n'avez pas à tout changer au complet et vous pouvez vous dépanner avec votre G30 si vous l'avez. Si vous n'avez pas de G30, vous avez juste un G70 et vous avez des amis qui ont un G30, vous pouvez emprunter leur pièce le temps de revenir chercher les pièces qui sont manquantes. Notre petit overflow comme ça ici, si vous ne connaissez pas le principe. C'est toujours le même principe. On fait juste l'installer comme ça ici. On visse notre vis en dessous et ça nous permet d'aller dans notre basket. L'autre chose que j'apprécie beaucoup qu'ils ont fait présentement c'est qu'ils ont éliminé comme je disais tantôt les silicones de gasket. Je trouvais ça un petit peu un petit peu ordinaire de devoir les changer souvent. Si vous avez le problème, le meilleur truc que je peux vous donner c'est de laisser votre basket dans l'eau bouillante, dans l'eau chaude du Grandfather pendant que vous travaillez et d'ajouter le seal. Par la suite que vous l'avez gardé au froid, le plus froid possible dans l'eau froide, le silicone va rétrécir, le métal va s'expandre et ça va être plus facile à insérer dedans. J'ai bien hâte de brancher cette petite machine-là. Je vais faire le test comme je vous fais d'habitude. On va faire une bière ensemble, on va le nettoyer, on va le stériliser. C'est vraiment important. On va vérifier que tout fonctionne vraiment bien. Aujourd'hui, on ne va pas pouvoir le faire parce que j'attendais de voir la fiche qu'ils nous ont donnée avec cette machine-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir changer une fiche et me faire un lien directement avec mon panneau. Vu que j'ai mon panneau de contrôle ici et là, j'ai un 60 ampères, j'aime mieux passer par la prise d'un des éléments qu'on va mettre à 100 %. La vidéo, comme je vous le disais, sur le panneau de contrôle, ça vient à très grands pas. Je pense que je vais vous le faire en deux sections, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, parlons un petit peu des specs de cette machine-là, ici. Principalement, 70 litres, j'ai 70, maximum de grain, on parle de 17 kg. Le minimum de grain, on parle de 8 kg. Qu'est-ce qui nous fait, mettons, une grosse bière de 23 litres si jamais vous brassez du 23 litres. On peut-tu brasser du 23 litres avec le G70? Je vous ferai des petits tests avec d'autres équipements pour vérifier si le micro-pile pourrait fonctionner pour faire du 23 litres dans ce cas-ci. Pour l'instant, il nous donne le spec Grandfather, 17 kg de grain maximum et 8 kg de grain. Qu'est-ce que je trouve bien respectable pour pouvoir, justement, faire des bières à plus haut pourcentage d'alcool. Des fois, dans le G30, on était un petit peu pris avec la grosseur de notre machine. Si vous êtes un amateur de très grosses bières, je vous conseille fortement d'utiliser le G70 pour faire vos 23 litres. 8 kg, ça fait des méchantes belles scotchelles. Et c'est peut-être ça qu'on va faire comme premier test avec notre G70, une bière 23 litres à plus haut pourcentage d'alcool. Je vous explique pourquoi. Au brasseur, présentement, je ne suis pas équipé pour utiliser le basket. Comme tu peux le voir présentement, c'est un gros basket. Il a été conçu pour lever à deux personnes ou avec un système d'entrages qui peut se monter et se descendre avec de l'équipement un petit peu plus spécialisé. C'est normal. On parlait tantôt de 17 kg de grains plus l'eau, plus le grain mouillé qui fait quand même beaucoup de grains à lever avec une seule personne en plein milieu. Et si vous avez déjà utilisé un G70, vous savez qu'il y a de la suction en plus. La suction avec le pesanteur et le nombre de grains qu'on a peut vraiment nous faire du mal à notre dos. Et ça, on ne veut pas ça. Voltage, comme je disais tantôt, 220 sur un wattage de 3300 watts, ce qui nous donne une perte en ébullition de 4 litres qui est très acceptable pour le style de machine qu'on fait. Pour un 50 litres, c'est très acceptable. Il faut savoir que le Grandfather part environ, le G30, lui, il va perdre environ un 2 litres à 3 litres de mou. Lui, il devrait perdre un 4 à 5 litres d'après ce que je peux voir dans les specs. On fera le test, on le calculera ensemble. On va faire deux tests avec cette machine-là. Premièrement, on va faire une 23 litres à gros pourcentage d'alcool. Et le deuxième test, on fera un 50 litres. Je m'arrangerai pour avoir un ami pour venir m'aider à lever le basket. et ils nous disent « Preboy, 70 litres. » Je trouve ça vraiment plaisant qu'ils ont mis ça aussi haut que ça. Si vous voulez, vous pouvez pousser un peu plus la machine. C'est pour être safe qu'ils nous donnent ça. Vous pouvez faire trois fermenteurs de 20 litres avec une batch. Si vous êtes plusieurs amis qui brossent ensemble, je trouve que c'est un beau compromis. Un petit 60 litres que vous pouvez brasser directement à partir du Grandfather. Si vous êtes seul, vous pouvez brasser des 23 litres à haut pourcentage d'alcool si ça vous intéresse. Comme je vous ai dit, on va faire un test pour voir si on peut brasser un petit peu plus petit dedans. Pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Mais je vous prépare un beau test de 23 litres standard de bière à 5 % d'alcool. On va voir ce que ça va donner. L'application, c'est disponible avec ce type de machine-là. Vous pouvez utiliser l'application Bluetooth dessus malgré qu'on change le contrôleur de température. J'ai hâte de voir les specs et les différences entre les deux contrôleurs de température s'il est plus facile à utiliser. Ce n'est pas un écran tactile. J'aurais peut-être aimé avoir un petit écran tactile. Des fois, ça peut être pratique quand on brasse au lieu d'avoir tout le temps son cellulaire ou son iPad à côté de nous. Avoir tout sur un écran graphique, des fois, c'est un peu plus plaisant. Par contre, je peux comprendre qu'un écran tactile est plus fragile. C'est difficile aussi avec de l'eau parce qu'on a de l'eau ou nous. On ne veut pas endommager nos contrôleurs. C'est un compromis que Grandfather ont fait déjà qu'ils ont dit qu'il était Bluetooth. Vous pouvez avoir vos téléphones ou vos iPads à proximité pour être sûr de bien travailler avec l'application. Point majeur, comme je vous ai dit, le petit basket qui est vraiment bien fait, qui a été fait celui-là pour pouvoir lever avec un hook ou une poulie ou whatever laquelle que vous avez. Si vous brassez tout seul, vous pouvez vous installer une petite poulie au plafond et juste tirer sur votre basket. Ça va vraiment aider. J'ai trouvé ça un petit peu plate que dans le G30, ils ne l'avaient pas parce que justement, le monde qui a plus de difficultés, qui a des problèmes de dos ou des problèmes d'ange, des problèmes de genoux, c'est un petit peu difficile à tirer et notre bras, il est vraiment droit. Si on veut venir chercher un attache en plein centre, on a tendance à vouloir tourner et on peut endommager notre basket où on va dommager notre bleu. Parce que lui, il va être balancé en plein centre. J'apprécie vraiment beaucoup. J'apprécie vraiment beaucoup que dans le basket, comme je vous ai dit, qu'il n'y a plus de silicone, on a encore notre dessus, notre dessous. Par contre, ils ont éliminé le basket de dessus et ils nous ont fait une belle groove pour justement avoir plus de solidité quand on va brasser avec, quand on va mettre notre grain. Parce que 17 kilos de grain mouillé, ça fait du grain pas à peu près. Comme à l'habitude, on a les deux petites pattes ici pour pouvoir lever notre dessus. Vraiment pratique aussi. Notre counterflow qui est deux fois plus gros que l'ancien qui va nous aider à refroidir beaucoup plus rapidement. Le cas, il est plus long aussi. Ça va avoir plus de contact avec notre eau qui va permettre de refroidir notre cinquantide beaucoup plus rapidement. Autre point, comme je disais quand je le déballais, les deux poignées chaque côté. Vraiment, merci de nous avoir écoutés. La petite valve au fond. Pour pouvoir sortir notre liquide, si jamais notre pompe bloque, on a une possibilité de pouvoir le faire. Peut-être même utiliser une pompe extérieure si jamais on a un gros problème, ce qui nous permet d'être plus versatile avec ce produit-là. Merci beaucoup. Le side gauge, pour savoir combien de litres qu'on a mis au lieu de se pencher à l'intérieur et essayer d'avoir environ, surtout qu'on fait notre sponge et on veut être sûr qu'on arrive aux bonnes données. Merci beaucoup. La poignée sur le couvert. Merci énormément. C'est vraiment pratique. La seule chose, présentement, c'est qu'on ne peut plus mettre notre Condor Flow dessus notre Greenfather quand on va travailler. Il va nous falloir une petite table à côté, un petit comptoir pour pouvoir l'insérer, pour pouvoir le mettre dessus. Parce qu'avant, on pouvait le mettre à cause du trou. Maintenant, ils ont décidé de mettre une belle poignée, mais ils ont éliminé notre trou. Fait que vous voyez un peu que j'en viens. Il faut absolument une table à côté. Faire attention d'être assez proche. Je n'ai pas déballé encore le refroidisseur, mais je pense que les tuyaux ne sont pas super longs comme à leur habitude. Ça va être un petit moins. L'autre chose, notre petit tube qui est à l'intérieur. J'apprécie vraiment beaucoup d'avoir le moins de choses possibles à l'extérieur et qui va nous permettre d'avoir plus de facilité à utiliser, à enlever notre couvert ou à le remettre si on a besoin de soit de brasser, d'ajouter de l'écorce de riz ou tout simplement de prendre un test diode. J'apprécie. Énormément. C'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir. Partage en grand nombre. Oublie pas de t'abonner. La petite cloche. Pour rien manquer de qu'est-ce que je fais à l'avenir. Puis on se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada